Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. Le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en elles parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les outils du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère de Seigneur Christ, bonjour et bonne journée Dominique. En ce dimanche 16 mai, rendons grâce à Dieu pour le don de la vie de son Fils Jésus qui nous sauve et pour ce jour de grâce qu'il nous accorde. Comme vous avez constaté, le texte que je viens de proclamer regorge d'envie du Seigneur que nous soyons sanctifiés. Sanctifiés. Seigneur, sanctifie tes enfants que nous sommes. Mais pour cela, il faut une bonne disposition de notre part. Et c'est justement pour chercher cette disposition que nous écoutons la parole de Dieu et que nous essayons de marcher sur le chemin de la conversion. Ce que nous devons retenir en premier, c'est que de même que Jésus se réfère à son Père à tout moment, nous aussi, nous allons apprendre à nous référer à Jésus à tout moment. Et pour cela, il va falloir que nous accueillions la parole. Il a dit, je leur ai donné ta parole pour que ma joie soit en lui. Donc ce qui donne de la joie au cœur du chrétien, ce n'est pas la quantité d'argent qu'il a reçu, ce n'est pas la quantité d'affaires qu'il a réussi, ce n'est pas la qualité de sa voiture et ce n'est pas la beauté de sa femme. Non, ce qui donne de la joie à un chrétien, c'est la réception de la parole de Dieu qui est la parole de vie. Et c'est cette vie-là qui lui remplit de joie. C'est pour cela que sa joie n'a pas de fin. Parce que celui qui donne cette joie n'a pas de fin non plus. Jésus dit aussi que pendant qu'il était au milieu de ses disciples, il veillait sur eux, il a veillé sur eux. Et malgré que Jésus lui-même ait veillé sur eux, il y a un quand même qui ne s'est pas laissé sauver. Vous imaginez ce que Jésus-même a veillé dessus, il y a un quand même, il y a un sauf qui est là. Donc nous ne nous donnons pas des tâches qui ne nous reviennent pas. Je pense que le troupeau appartient à Jésus. Et chacun de nous, nous sommes brebis et il faut être brebis avant d'être berger. Et quand nous sommes bergers, nous devons savoir que les brebis ne nous appartiennent pas. Nous sommes bergers intermédiaires. Et nous devons faire ce que le berger principal nous demande de faire. Point final. Enfin, je voudrais insister sur la question de l'unité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le texte de Jésus qui prie pour l'unité au sein de ses disciples. Je répète d'abord la phrase, « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. » Que mes disciples soient unis. Malheureusement, pour X raisons que vous connaissez et que parfois je connais ou que j'ignore, nous savons que ceux qui portent aujourd'hui le nom de disciple de Jésus sont divisés. Malheureusement. Alors la question c'est, est-ce que c'est toujours l'Église du Seigneur ? Est-ce que c'est les disciples vraiment du Christ qui sont divisés ? En tout cas, Jésus a dit hier dans le texte que nous avons écouté, « Je ne vais pas prier pour vous. Je ne dis pas que je vais prier pour vous. » Et aujourd'hui on le voit en train de prier pour nous. C'est que c'est devenu grave. C'est tellement grave qu'il a senti le besoin de le faire quand même. Et malgré cette prière, malgré la consigne qu'il donne, les disciples d'aujourd'hui semblent divisés. Mes frères et sœurs, il est important que nous fassions l'effort de rechercher la paix, l'effort de rechercher l'unité. L'apôtre Paul nous a dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné que celui de Jésus. Mais comment devons-nous utiliser ce nom-là pour que ce nom puisse nous sauver ? Ça c'est une question importante qu'on doit se poser. Si quelqu'un prend le bras, un autre prend la tête, un autre prend le pied, nous allons déchirer Jésus et il ne peut pas être efficace dans notre vie. Il faut que nous unissions, mes frères et sœurs. Donc je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, qui peut-être pensent que telle église est mieux que telle autre, tel ou tel, non, non, c'est pas ça. Il faut vraiment aimer Jésus et revenir à l'essentiel pour que son nom soit efficace au milieu de nous. Que la paix de Jésus règne sur vous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.